Les eaux et forêts ont pris part pour la première fois au traditionnel défilé du 17 août à Port-Gentille. A leur côté, la gendarmerie nationale, l'armée de terre, la marine et les sapeurs-pompiers, en plus des forces de sécurité nationale. Dorénavant, les eaux et forêts travaillent de concert avec nous. Nous évoluons dans la forêt, notamment dans la sécurisation des sites de Miquebé et tous les parcs nationaux. Donc du coup, nous avons nos éléments intégrés et nous travaillons ensemble. Un défilé militaire particulièrement apprécié par les populations venues nombreuses grâce à la participation des personnels militaires féminins. Depuis plusieurs années, et puis surtout que selon les ODD, donc les objectifs de développement durable, on doit intégrer l'approche genre. Et nous, dans nos armées, nous l'avons fait depuis longtemps. Vous avez des femmes qui ont des postes de commandement, vous avez des femmes qui ont des garants de général. Donc du coup, pour nous au Gabon, c'est un exercice qu'on fait depuis longtemps. À travers ce tableau, les autorités gabonaises invitent l'ensemble du peuple gabonais au respect de l'autorité publique, mais aussi et surtout à l'unité nationale.